Je vais vous demander pendant deux minutes de vous mettre à la place de Philippe. Abandonné à la naissance pour le simple fait d'être lui, il a rencontré des personnes qui l'ont toujours confronté à sa malformation physique et en plus de ça qui l'ont empêché de croire en lui. Malgré tout ça, il a fait de sa différence une véritable force. J'ai été heureusement ou malheureusement abandonné par mes parents. La seule chose dont je peux me souvenir, c'est mon arrivée en métropole accompagnée de l'assistante sociale. Et cette dame s'est mise à ma hauteur, elle m'a dit « Je te présente tes nouveaux parents ». Et mes parents ont ce qu'on appelle un langage d'autiste. Autant un autiste parle beaucoup mieux qu'eux. Ça ne veut pas dire « C'est très bien ce que tu fais à l'école mon enfant, je suis fier de ce que tu fais ». On ne dit pas à son enfant qu'il n'aura jamais de copine ni d'enfant, qu'il ne se mariera jamais, qu'il va mourir à 30 ans. On n'enferme pas ses enfants, on ne tape pas ses enfants. Le résultat de l'histoire, c'est que sur les sept enfants, tu as la grande qui est moitié dépressive, la moyenne qui a failli finir handicapée, la troisième qui a des problèmes de boulimie, le garçon est né alcoolique, mon autre frère schizophrène, une autre soeur schizophrène, il reste que moi dans l'histoire qui est à peu près normale. Outre le fait de me dire que je n'aurais jamais de copine et que je suis allé mourir à 30 ans à cause de mon handicap, il n'empêche qu'elle m'a dit que c'était aussi ma meilleure arme. L'origine de mon handicap a été longtemps supposée comme le syndrome Rubenstein-Téby, qui s'apparenterait un petit peu à la trisomie et surtout de polymalformations. Alors on peut les reconnaître effectivement avec leur visage un petit peu, tu vois, un peu comme un trisomique, mais avec le front un peu plus plat et le nez pointu. Au final, justement pour la recherche de mes origines quand j'ai rencontré ma mère biologique, j'ai su qu'en fait, elle aurait pris des médicaments contre le stress. Elle était anxieuse, elle ne savait pas qu'elle était enceinte déjà, donc ça a fait moins de liquide amniotique et du coup mes membres ne se sont pas développés correctement. Donc c'est un accident de la vie, ce n'est pas du tout une maladie, ce n'est pas un syndrome, c'est plutôt un accident de vie. À l'âge de 15 ans, ma mère me disait « Arrête de croire que les gens sont contre toi parce que tu es une personne handicapée. » Et à force de le croire, tu vas être une personne handicapée. Jamais à l'école on m'a dit « Pauvre petit, tu ne joues pas avec nous parce que tu es handicapé. » Justement au contraire, c'est ce qui faisait le lien avec les camarades de classe. Premier jour d'école, c'est sûr qu'effectivement, disons, c'est qui ce bonhomme ? Premier cours de sport, je les mettais tous à l'amende, hop, ça y est, j'étais les potes. Tu as les garçons comme potes et d'un coup, même les filles, j'étais la mascotte. Surtout pour moi, l'école c'était Disneyland. C'était la récréation. Forcément, on a toujours besoin d'attention. C'est bizarre, je vais me contredire. Peut-être qu'effectivement, j'étais la mascotte parce que j'étais l'handicapé de service. L'attention, j'en avais besoin parce qu'il fallait que j'existe. J'étais le plus petit et il fallait qu'on me regarde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si je suis dans les médias et si je raconte des blagues toutes les deux secondes et que je suis énergique, c'est parce que j'ai envie qu'on me voit, qu'on ne m'oublie pas. Je n'ai jamais utilisé mon handicap comme je vais vous faire voir ce que je sais faire. Aujourd'hui, effectivement, il y a un côté revanchard parce qu'on se moquait de moi dans la rue, on me pointait du doigt dans la rue et les gens qui faisaient ça, ce n'étaient pas ceux qui pouvaient me donner le meilleur change. Aujourd'hui, effectivement, ça me fait rire et un côté revanchard où quand je suis sur scène pour des conférences ou pour autre, je gagne de l'argent avec et je reçois des messages de personnes qui me disent « Est-ce que je devrais avoir honte d'utiliser mon handicap pour gagner de l'argent ? » « Hé, j'ai subi trois tentatives de meurtre, bonhomme, ok ? » Donc là, tu vas m'expliquer qu'avec trois tentatives de meurtre, que des gens se moquent de toi parce qu'ils croient qu'ils sont plus intelligents que moi. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'être fier et d'être revanchard. sur cette île, en Grèce, on a coupé les freins d'un scooter clairement pour me tuer. La personne l'a dit oralement. Elle a dit « Nous avons coupé les freins pour tuer monsieur. » Bonjour. Voilà. C'est ça la réalité de la vie. D'un coup, quand tu vois ça et que tu as failli mourir et que d'un coup, tu dis « Mais je n'ai rien fait dans ma vie. » Pour moi, je n'avais rien fait dans ma vie. En fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'ai fait face à des gens qui ont coupé des freins, qui m'ont mis un couteau sur la gorge, qui m'ont fait fumer du LSD en phétamine. J'ai créé une catégorie supplémentaire dans les compétitions. Ce que j'ai fait, moi, dans l'escalade, ce qui est ce pourquoi je suis reconnu, il n'existait pas de compétition pour les personnes handicapées ou pour les grimpeurs handicapés. Comme j'étais tout seul à faire des compétitions avec les Valets, je me disais « À un moment donné, je peux essayer de faire quelque chose de mes mains. » Je ne connais pas très bien ce mot handicapé puisqu'on ne l'a pas utilisé dans mon enfance, même si je connais le dictionnaire, et je vais aborder. J'ai allé dans les instituts pour handicap, les IME, les autistes, les centres de rééducation, les mecs qui se prennent des platanes à 180 km heure avec leur voiture. Tu vois, des détresses de famille et tout. Mais l'escalade sur le papier, ce n'est pas fait pour moi. Mes bras sont plus courts que la normale, donc les avant-bras sont plus courts, tac, et je ne peux pas monter les mains vers le haut, vers le bas, et ni de gauche à droite. C'est pareil avec la main gauche. Ma force dans les avant-bras représente 20% de ta force. Ça voudrait dire que si je te mets les deux mains dans les plates, tu ne peux plus rien faire. Donc grossièrement, déjà j'ai ça, j'ai les pieds pareils à peu près, haut, bas, tac. Donc tout ce qui est la partie du corps du haut, c'est tout qui est fixé. Donc concrètement, en escalade, ce n'était pas fait pour moi. Donc je n'ai pas de force dans les avant-bras, mais je fais ce que j'ai appris, c'est-à-dire que l'escalade, c'est une chorégraphie, c'est entre le grimpeur et le rocher, et on essaie de dicter la voix le plus facilement et de s'adapter avec notre corps et d'essayer de comprendre où c'est qu'on doit mettre son pied, quel prix je peux attraper. Est-ce que oui, effectivement, aujourd'hui, un mot que je ne pouvais pas accepter, l'exemplarité, aujourd'hui, je peux me tenir droit et dire, oui, j'ai fait ça. Et surtout, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait bénévolement, sans argent, sans toucher un pécule d'argent. Est-ce que toi aussi, tu as eu les mêmes peines que moi de ne pas être aimé, d'être détesté ? Est-ce que toi aussi, tu as été refusé à des emplois parce qu'on ne voulait pas d'handicapé dans un cabinet de comptable ? Est-ce que toi aussi, tu fais partie de la catégorie des non-actifs en France ? Tu sais que les personnes handicapées, par exemple, elles ne sont pas recensées dans les chômeurs, dans les inactifs de la société française. On est sur le côté. On n'est pas dans les statistiques. Il n'y a pas longtemps, l'Union européenne nous a mis une carte en rouge. Pour non-respect des réglementations, la France ne fait pas attention à ces personnes handicapées. Point. Je ne peux pas être dans la colère toute ma vie. J'ai déjà été en colère contre moi-même, contre mon handicap, contre, je suppose, contre ma mère biologique, sûrement contre mes parents adoptifs. Aujourd'hui, j'ai envie de construire l'après. Justement, c'est pour ça que je suis là et que je fais des photos aussi et que j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie d'embrasser tout le monde, j'ai envie de faire la teuf, d'être là, souriant, très sublimé par la photo parce que je suis une personne handicapée, qui a des réalisateurs qui ont envie de me voir et tout ça, c'est cool, c'est gratifiant. Toute cette histoire de l'escalade m'a amené à proposer à ces personnes handicapées « Écoute, tu n'auras peut-être pas la même vie que moi, mais en tout cas, tu vas te sublimer, tu vas t'épanouir dans ce sport. » Au lieu de penser que la vie tous les jours est merveilleuse et tout, peut-être essayez de penser chaque jour que vous avez fait « Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau ? » Merci de le confinement, ça m'a permis de me dire « Peut-être que j'ai hâte de faire cette exposition, j'allais de prendre lui en photo, lui en photo. Pourquoi je n'essaye pas ? » « Non, on n'essayait pas. » Donc il faut essayer dans la vie. Regardez, vous essayez, vous y arrivez. « Origin »